Regardez bien le verset coranique Puis on soufflera dans la trompe et sera foudroyé tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre Sauf ce qu'Allah aura voulu entre parenthèses épargner Alors les savants se sont posé la question Qui sera épargné justement de ce foudroiement ? Certains ont dit ce sont les anges D'autres ont dit comme l'imam Ahmed Ce seront les habitants du paradis Les enfants du paradis, les huris aux grands yeux Aussi ceux qui se trouvent dans l'affaire comme les serpents et les scorpions Ce sont des créatures destinées à l'éternité Ils ne sont pas concernés par ce verset coranique D'autres ont dit c'est Moussa Car Moussa a déjà subi un sarque Lorsqu'il a demandé à avoir Allah Il est tombé foudroyé Bref Les paroles des savants sont multiples à ce sujet Mais au final il n'y a pas de preuves Claires et nettes Où l'on peut statuer Qu'une catégorie de créatures sont concernées Par ceux qui seront épargnés C'est pour ceci que Cheikh l'Islam a dit Je vous ai ramené la parole de Cheikh l'Islam Les savants ont divergé Il convient de ne pas polémiquer sur ceci Surtout que le prophète lui-même Sallallahu alayhi wa sallam A douté Et ne savait pas de manière certaine Si Moussa faisait partie des épargnés Ou alors Il a subi justement Le foudroyement comme les autres Regardez, écoutez bien ce hadith Le prophète a dit Sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire Ne me donnez pas la préférence sur Moussa Car les gens seront tous foudroyés Et je serai le premier qui me réveillera Qui reprendra conscience Alors qu'à ce moment-là Je verrai Moussa Tenant le trône d'Allah Tabaraka wa ta'ala Sur le côté Et je ne sais pas S'il s'est réveillé Et il faisait partie de ceux Qui ont été foudroyés Ou alors de ceux Qu'Allah a exemptés Ou a épargnés Donc le prophète lui-même Avoue qu'il ne sait pas Si Moussa fait partie De telle catégorie Ou de telle catégorie Au regard de ceci Cher Elisabeth Abdel Taimi A dit qu'il ne convient pas Aussi de polémiquer Sur ces choses-là Et on s'arrête Où s'est arrêté le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En disant Allah wa alam Alors il dit Je continue sa parole Et je la termine Si le prophète N'a pas été informé De tous ceux Épargnés par le foudroiement Et il ne nous est pas Possible de trancher Sur la question Ceci est comparable A la science relative A l'avènement de l'heure Le nom des prophètes En détail Et d'autres choses Dont Allah ne nous a pas Informé Effectivement Est-ce que Allah Nous a informé Du nom de chaque prophète Et de l'endroit Où ils ont vécu Et combien de temps Ils ont vécu Non Donc ça ne nous est pas Demandé non plus D'aller chercher ces choses-là Ça n'a aucun intérêt Pour notre foi On n'a pas Un influence direct Sur notre foi La science de toutes ces choses-là Qui relèvent de l'invisible Au final N'est acquise que Par l'information véridique Allah est plus savant Voilà la parole De Shéhissam De Taimiya Fimajmoa Il Fatah